Allélui! Et qui a fait beaucoup son petit bateau en bois? Il a coupé un morceau de bois, il a pris un canif, il a taillé son petit bateau, il a écrit son nom en dessous du bateau et il est allé jouer avec à la rivière. Il était content de son petit bateau. Il l'a fait, le petit bateau. Mais lorsqu'il est allé jouer avec à la rivière, ce petit bateau a été emporté par un courant d'eau et il a essayé de le rattraper. Il n'a pas réussi. Il était triste. Il a perdu son beau petit bateau. Il est rentré chez lui très triste. Et quelques mois après, il devait aller en ville avec son père pour faire la provision. Alors qu'il circulait dans la ville, il a vu dans la vitrine d'un magasin de bazar son petit bateau en vente. Il était surpris. Il était excité. Il est rentré dans le magasin. Il dit au vendeur, il dit, le bateau que vous avez dans la vitrine, il est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Le vendeur lui dit, non, moi je l'ai acheté de pêcheur et maintenant il est à moi. Il dit, non, 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 c'est moi qui l'ai fait. Même si tu regardes là-dessous, j'ai gravé mon nom. Il m'appartient, c'est mon bateau. Et là, le vendeur, il regarde bien sûr. Il avait un nom là-dessus et c'était le nom du petit garçon. Il dit, mais malheureusement, moi je l'ai acheté de pêcheur parce que je l'ai acheté de pêcheur. Il m'appartient maintenant et si tu le veux, il y a un prix et voilà le prix à payer pour ce petit bateau aujourd'hui. Et le petit garçon est sorti du magasin. Il a couru chez lui. Il a pris son tirelire. Il a brisé. Il a compté toutes les pièces qu'il avait. Et il est retourné au magasin. Il est arrivé sur le comptoir du vendeur. Schling, il a déposé les pièces. Et le vendeur a compté pièce par pièce. Et le compte était bon. Il a pris le petit bateau. Il a remis entre les mains du petit garçon. Le petit garçon a pris le petit bateau. Il est sorti avec. Il est tenu fort entre ses bras. Il est pressé proche de son cœur. Il dit, tu m'appartiens. Maintenant, tu m'appartiens deux fois. Tu m'appartenais quand je t'avais fait. Maintenant, tu m'appartiens parce que j'étais racheté. Et ça, c'est vraiment l'histoire, notre histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a créés. Nous lui appartenions. Alléluia. Mais nous avons été perdus. Alléluia. Nous avons été perdus. Mais lorsque nous avons été perdus, il ne nous a pas laissés à perdre. Il est revenu. Et il a payé un autre prix pour nous racheter. Et nous lui appartenons à deux fois. Mais le prix qu'il a payé, c'est le prix de son sacrifice à la croix. Regardez un peu. Alors, regardez un peu.